Et la manière que le monastère était fait, c'est qu'il y avait le réfectoire, ça c'est la cuisine. Et puis il y avait, bon, il y avait la bibliothèque, il y avait la chapelle. Puis à l'autre bout, il y avait un long couloir pour se rendre jusqu'aux cloches dans la tour. Alors, une bonne journée, le supérieur, l'abbé du monastère, vient voir Jacques, puis il lui dit, «J'aimerais que toi, demain matin, tu puisses sonner les cloches pour qu'on puisse faire la prière du matin. » Et puis Jacques lui dit, «Pourquoi moi, j'ai de la misère à prier, prends-t-elle autre frère? » Lui, il est bien plus intelligent, c'est un grand honneur, prends-t-elle autre frère qui est capable de faire du rap. Prend-t-elle autre frère. Puis, bon, il y a de la misère à accepter que c'est lui qui aurait l'honneur de sonner les cloches comme ça le matin. Et puis l'abbé insiste, il dit, «Je veux que ce soit toi. » Alors, il accepte. Le lendemain matin, il se réveille avant le soleil. C'était bien parti. Et puis il marche à travers le couloir. Sauf qu'il y avait encore la fatigue de la matinée. Et puis en passant devant la belle statue de Marie, il s'installe à genoux quelques instants, met ses mains comme ça, puis il prie. «Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. » Il s'entendort devant la statue. Le soleil se lève. Toutes les frères se lèvent un peu déçus parce que la prière devait se faire avant. Puis il l'entoure. Et puis le père habile essaie de le réveiller. « Jacques! Jacques! Réveille-toi! » « Je te salue Marie, pleine de grâce. » « Jacques, réveille-toi! » « Ah! Ah! » Il se réveille, voit que le soleil est levé, voit la déception dans le visage de tous les moines. Puis il dit, « Ça ne peut pas être moi. Demandez à quelqu'un d'autre! » Et puis le père habile insiste, « Jacques, demain matin, c'est toi qui sonnes les cloches. » Alors il passe la journée, il essaie de se demander comment il va réussir ça. Il passe toute la journée, puis il dit, « Ok, demain matin, je vais sortir dehors pour me rafraîcher. Ça va me garder réveillé. » Alors c'est ce qu'il fait. Il se couche. Le lendemain matin, il se réveille. Le soleil n'est pas encore levé. Il fait noir. Il s'accroche. Il se réveille, puis finalement, il va dehors. Et puis c'est au mois de mai, le mois de Marie. C'est au mois de mai, puis il y a des petits muguets qui poussent partout. Ça, c'est les petites plantes avec les petites cloches blanches qui tombent. Donc il y a des muguets. Il prend des muguets. Et puis il rentre à nouveau à l'intérieur. Et puis il commence à prier devant la statue de Marie en passant dans le couloir. « Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. » « Je vais venir entre-duits. » Il se rendort encore parce que là, le contact du froid et la chaleur à l'intérieur fait qu'il se rendort. Le soleil se lève, tous les frères se lèvent. Puis ils sont pas mal déçus que lui, il n'a pas sonné les cloches. Et puis le père abbé insiste. « Jacques, c'est toi demain matin qui va sonner les cloches. » C'était d'ailleurs l'une des premières fois dans sa vie que quelqu'un avait autant confiance en lui. Il sentait une grande spiritualité et il s'est dit « Mais qu'est-ce que je vais faire? » Et puis il y a un frère qui lui a dit « Mais si t'as autant confiance en Marie, prie-la. Puis demande-la qu'elle puisse te garder réveillée demain matin pour que tu fasses la job qu'on t'a demandé. » Ben c'est en France, ça fait qu'ils l'ont pas dit exactement comme ça. Fait que finalement il passe la journée, il se dit « Demain matin je vais prier Marie. » Il prie Marie avant de se coucher. Il dort. Il se lève avant que le soleil se lève. Il se passe par le monastère et puis là il dit « Marie aide-moi, faut pas que je m'endorme. » Pendant qu'il passe dans le couloir, il voit la statue. Il s'agenouille devant, il fait sa prière comme il aime toujours faire. « Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es béni entre toutes les femmes. » Et puis Jacques s'est levé, a couru à travers le monastère, a sonné les matines, a sonné les cloches pour que les moines puissent prier les matines, la première prière du matin. Et puis cette communauté-là était prof dans une école. Et puis Jacques est devenu enseignant, il a raconté ça aux élèves. Et c'est pour ça que jusqu'aujourd'hui, on se rappelle de frères, Jacques.